Pour se préparer à une bonne nuit de sommeil, des habitudes simples et des gestes efficaces sont conseillés par les professionnels de santé. Il faut tout d'abord connaître et respecter son cycle de sommeil. Quand vous allez avoir les paupières lourdes, les yeux qui picotent, des baillements, c'est le signe qu'il faut aller vous coucher. Il faut savoir que ce premier sommeil est le sommeil le plus profond donc le plus réparateur. Il faut particulièrement le respecter le sommeil de début de nuit. Il faut absolument limiter les stimuli. Le premier, c'est le bruit. Quand il y a du bruit, votre sommeil est coupé, haché, il est moins réparateur. Pour cela, il y a le double vitrage, il y a également les boules quièces ou les boules en mousse que l'on peut utiliser. Le deuxième stimuli qui est important, c'est la lumière. La lumière rythme votre corps. Il va falloir diminuer tous ces stimuli lumineux. Pour s'endormir, il faut que la température de votre corps diminue. Pour cela, vous allez prendre une chambre à 18-20 degrés, bien aérée. Vous pourrez avoir mis de l'huile essentielle de lavande, par exemple dans une petite coupelle ou sur un mouchoir au niveau de votre coussin. Pour s'endormir, on peut faire appel à des petits rituels comme la tisane. Pas trop de liquide pour ne pas vous réveiller la nuit. Pour régler ces problèmes de sommeil, on peut faire appel toujours dans un premier temps à des médecines assez douces. La valériane, l'aubépine, la passiflore, nous avons la mélisse, le tilleul, nous avons beaucoup de plantes sous forme de comprimés, d'ampoules, de gélules, de tisane qui ont fait leur preuve. Pour faciliter l'endormissement et le sommeil, les conseils en nutrition que l'on peut donner sont dans un premier temps un temps de repas suffisant entre le moment où le repas est pris et le moment où vous allez vous coucher. En général, on conseille minimum deux heures, ce qui correspond au temps nécessaire pour la digestion. Si cette digestion n'est pas terminée au moment du coucher, malheureusement, elle risque de perturber l'endormissement. Pour faciliter l'endormissement, il va de soi qu'il faut éviter également les excitants. D'un point de vue alimentation, il s'agit principalement de la caféine qu'on va trouver dans le thé, dans le café ou même encore dans le chocolat. Enfin, le dernier point de vigilance concerne l'alcool. Il va sur le moment faciliter l'endormissement mais malheureusement provoquer des micro réveils et perturber donc le sommeil. Il est également à limiter, notamment sur le repas du soir.